Le Tour de France à présent alors que les coureurs s'attaquent à la 18e et dernière étape de montagne avec deux ascensions de col hors catégorie aujourd'hui dont l'arrivée au sommet. L'équipe Barrel victorieuse a fait l'objet d'une perquisition la nuit dernière à son hôtel à Pau. Cédric Ferreira est avec nous en direct de la route du Tour pour France 24. Cédric, on apprend que l'équipe était visée déjà depuis une dizaine de jours par une enquête préliminaire. De nouvelles soupçons, de nouvelles affaires de dopage viennent ternir le Tour de France. Effectivement, l'équipe Barrel victorieuse est au cœur de cette enquête menée par le parquet de Marseille. Jusqu'ici, une enquête menée dans le plus grand secret depuis une dizaine de jours. Et vous l'avez dit, le point de révélation en tout cas aux médias, ça a été cette perquisition menée dans l'hôtel de l'équipe à Pau. Des perquisitions avec des fouilles très fouillées parmi les chambres des coureurs. Tout l'encadrement de cette équipe Barrel victorieuse et même les ordinateurs pour peut-être trouver des preuves ou en tout cas des soupçons de produits d'emploi. Puisque je cite même le motif de l'enquête, elle concerne l'acquisition, le transport, la détention, l'importation d'une substance ou méthode interdite aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale. Évidemment, maintenant, on va savoir quelle va être la suite de cette enquête. Et si une nouvelle affaire de dopage va être révélée au sein du Tour de France. Hasard ou coïncidence, en tout cas, l'équipe Barrel victorieuse a obtenu de bons résultats, de très bons résultats même dans cette édition, avec deux victoires d'étape pour Matej Moric et Dylan Teuss. Woodpearl, c'est lui, leader du classement des grimpeurs. L'équipe est même en tête du classement général par équipe. Ce sont de nouvelles suspicions, un dopage qui s'ajoute à une très longue liste pour le Tour de France. Il y a eu le choc des affaires Festina en 1998 et des révélations de l'Empstrom dans les années 2010. Encore plus récemment, Chris Froome, le quadruple vainqueur, avait été visé par des soupçons de dopage en 2017 après un contrôle anormal. Et même cette année, l'actuel leader du classement général, Tadej Pogacar, qui est très bien parti pour emporter son deuxième Tour de France consécutif. Le Slovène a soulevé quelques soupçons chez les observateurs au regard de ses performances qui sont très impressionnantes et qui rappellent un petit peu l'ère de l'Empstrom. Preuve en tout cas que les soupçons de dopage continuent année après année d'entourer le Tour de France de façon indélébile. Merci Cédric Ferreira avec nous en direct de la route du Tour.